Bienvenue dans le nouveau vlog, ça va être un vlog du voyage à Toronto. Là il est midi, je viens de partir de la job. Je m'en vais chez nous direct parce que Gab ça va me chercher fin de samedi, ça va me chercher chez nous. Après ça on va chercher son ami qui est sur la rive sud je crois. Puis après on est parti! Ok, touchez l'écran d'appelez votre gonne. Ok, pick up. Ils disent qu'il y a des portes ouvertes. All door closed? Oui. Ma main main access code. 3167. Est-ce que j'écrive tout ça? 3167. C'est genre un sel en plus. Je pense que j'entre tout ça. Ah oui c'est mon numéro de téléphone. Ok, oui. Oui. C'est bien épique. Oui, oui. D'accord. On est arrivés dans notre airbnb. Je vais vous faire un petit tour rapide. En rentrant. Comme ça. On a la première chambre ici. T'as la lumière... Ah, ça marche-tu? T'as pas de lumière au plafond? Non, je sais, je pars sur le même. J'en ai pas. Première chambre. Avec la vue. C'est autour de Séan. Wow. Oh wow. Mais que ça en fait bon. On a la salle de bain. Avec un gros mignon. Avec une douche. Avec toi. Tu peux te dire quelque chose de plus pertinent aussi. Oh, j'ai fait. La cuisine. Je vais essayer de... L'autre chambre. Avec la fouvue. Avec la fouvue. Genre, what the fouvettes. Le petit salon ici. Avec encore la cuisine. Puis le balcon. Qui est juste fouvette. Genre, allo la vie. C'est l'autre chambre. C'est l'autre chambre. Genre, wow. T'as trop de CN. Qu'est-ce que ça? Tu parles quoi? Genre, pardon la vue de nuit. Comme, wow. C'est bien trop beau. Je capote, je sais. Je capote, on est vraiment en haut. Là, on est à l'épicerie pour s'acheter des trucs pour la fin de semaine, parce que si on mange tout le temps des restos, ça va être vraiment trop cher. Pour souper, on a mangé de la pizza, de chez Pizza Pizza, parce qu'on est arrivés ici il était comme 8h30 à peu près, on est allé chercher ça, on a récupéré la clé du Airbnb, on est allé chercher la pizza, le temps qu'on arrive à l'appartement, il était comme 9h30 déjà, on a soupé, on a appris à aller à l'épicerie, s'acheter des trucs pour la fin de semaine, on a écouté un petit bout de film, puis là on s'en va se coucher parce qu'on est brûlés, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'on fait de la fin de semaine, on n'a pas un plan exact qu'on va suivre, on va se voir demain devant qu'est-ce qu'on veut faire, ça fait que, on se couche, bonne nuit, on a encore la petite vie en arrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est présentement au Casa Loma, c'est un gros château qui a été construit par des riches dans l'ancien temps, puis on gardait ça pour un truc historique, c'est vraiment beau, j'ai pris plein de photos. On est dans le sous-terrain qui mène au garage, il fait vraiment froid, mais ça fait vraiment ça passe bien. Ça ici c'est l'écurie, il y a des estis de gros boss, il y a des crèches comme ça, pis genre ça sent le cheval. Yo, c'est fucking gros! Et puis là, il y a encore du foin là-dessus. Il est rendu 5h20, on est au Kensington Market. C'est genre une rue avec plein plein de petits magasins, ça fait qu'on se promène, pis c'est pas mal ça. ça fait qu'il y a un ouragan, je te filme, mais j'en reviens pas qu'il y a de vent. Tu comprends pas mais j'en peux pas? Ben, moi un peu. J'en aime beaucoup en fait. Il est 11h30, hier soir on est sorti, fait qu'on vient de se lever. On est allé au Fly, c'était petit mais c'était vraiment nice. Fait que là, il fait genre 37 je pense déjà. Je prends un petit verre d'eau dehors pour essayer de survivre. Pis cet après-midi on va, on prend comme un traversier, on va à la plage. Ce qui nous aide à Toronto, différemment de Montréal, c'est qu'il vente. Fait que même s'il fait chaud, t'as quand même un vent, pis on est vraiment proche de l'eau. Pis hier soir j'ai filmé genre des chars de police là, c'est parce qu'il y a une rue fermée proche d'ici. C'est parce qu'il y a eu genre une toupeppe, pis du fusillade. C'était genre une gang de rue là, c'était deux gang de rue qui se sont tirés. Pis je pense qu'il y a eu un mort, on a genre vu ça la matinée dans un article là. Fait que c'est quand même trash, c'est genre juste la rue là. C'est genre de... On est arrivé sur la plage, ça s'appelle, je ne sais plus du nom, c'est le Henlands Point Beach. C'est genre une plage sur une île, on a pris comme un traversier comme vous avez vu. Quand on est arrivé sur une plage, c'est vraiment une plage de sable, je vais vous montrer après. Puis, c'est genre comme un petit peu nudiste, c'est quand même malaisant. Tu vois, il y a du monde vraiment flambe en nu, il y a un grain à l'air et tout de suite. Je ne comme pas tant bien, mais c'est ça. Je voulais dire d'autres choses, mais je ne sais plus là. Il fait vraiment, vraiment fucking show, genre mes jambes sont tremples, il doit faire comme 40-43 comme il faut. J.F. et Gab sont partis se baigner. Je ne pense pas que je vais me baigner, je suis un peu trop frileux. Je suis allé, je vais remettre mes jambes là, mais that's it. Je vais vous montrer grosso modo qu'est-ce que ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air si chaud que ça. Ça a l'air. Le sable, il est fucking brûlant. On ne peut même pas laisser nos pieds dans le sable. Quand tu vas dans l'eau, c'est presque que tu cours. Le sable est plus brûlant. Tes pieds, il faut que tu restes sur ta serviette. Vraiment en gadoache. Puis là, c'est vraiment comme les personnes un peu plus vieilles, qui sont tous nus. C'est moins intéressant. C'est le bout de tête un peu plus plat. Ouais. Allo. Tu es genre décadent comme repas là. Tu vas capoter. Il est 10h30. On est revenu de la plage. On a soupé. On a soupé qu'en même temps. On a soupé à comme 9h30. Puis après ça, on n'a vraiment pas fait grand chose. On va tout se coucher puis relaxer. Parce que demain, on aimerait se lever pas trop tard pour pouvoir faire des petits trucs vu que c'est une dernière journée. Fait que c'est ça. Mon écran. D'accord ! J'ai pas de paquet. Tu fais bien ! Tu veux. Pouilles. Tu vois. Tu vois. T'es un petit. Tu vois. Tu vois. Musique On a fini à record. Ce matin, on s'est élevé quand même tard. On a déjeuné, on a rangé nos trucs et on est partis. On est allé dans un parc que je ne me souviens pas du nom, mais j'ai filmé. Il y avait une petite ferme, c'était vraiment beau. Puis là, on est dans un petit resto, le Stout Irish Pub, je crois, qui était proche où on était. On est venu manger un petit peu. Puis après ça, on retourne à Montréal. Ça fait que c'est déjà la fin du voyage. Il fait encore vraiment chaud aujourd'hui. Il fait comme 42-43 de ressentis. D'après moi, c'est vraiment chaud. Nous, il est 8h20. C'était vraiment une belle fin de semaine à Toronto. Pour de vrai, on ne pouvait pas vraiment demander mieux pour la température. Il a fait soleil à tous les jours. C'est sûr qu'il faisait chaud un peu. Il faisait peut-être autour de 40 à chaque jour ressenti au moins. Mais on n'a pas eu de pluie. Il a vraiment, vraiment fait beau. J'ai essayé de filmer le plus possible. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez aimé le vlog. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up. C'est toujours encourageant pour moi. Puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao !